Amateur ou professionnel, l'Assemblée Générale se déroulera le 18 juin à 14h au terrain de Penball, chemin du coursier à Quincennes. Plus d'infos sur Facebook Ravens Quincennes et par téléphone au 06 78 29 12 09. A ne pas manquer ce soir, le spectacle Geoffrey Dérap au Conservatoire André Messager, c'est à partir de 20h30. Apéro Concert Jazzy, atelier chant de l'école de musique de commenterie, participation de l'APEC, vendredi 2 juin à 19h à l'Agora de Commenterie, l'entrée est gratuite. Vernissage au fond d'art moderne et contemporain, vendredi soir à 19h, visite en compagnie de l'artiste Pierre Lafoucrière, les musiques du silence, exposition qui aura lieu du samedi 3 juin au dimanche 23 juillet. Les coulisses des métiers, ce sont des visites gratuites qui permettent de mieux faire connaître le savoir-faire du territoire du pays de Montluçon. Vendredi, vous avez rendez-vous à la Coved à Maillet à partir de 14h30 sur le lieu dit Villenu, à Maillet-Aubocage. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de la vallée de Montluçon au 67 Terre boulevard de Courté. Une randonnée samedi 3 juin à Villebray, départ donnée à 14h sur le parking de la mairie de Villebray. Circuit de 12 kilomètres environ avec raccourci possible, inscription 2 euros avec collation à l'arrivée. C'est une organisation du comité des fêtes. Carrefour, Carrefour, toujours au prix le plus bas sur 500 produits de grandes marques. Votre magasin Carrefour est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 21h et le vendredi et samedi jusqu'à 21h30. Carrefour, j'optimisme, vous a présenté l'agenda. L'invité du jour, élection législative 2017. Et tous les jours, vous aurez rendez-vous évidemment avec nous à 7h45 et 8h45 avec les candidats aux législatives. Notre deuxième invité ce matin, Philippe Châtel. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le mouvement Tous Alliés pour l'Allier, mouvement que vous avez créé. On peut déjà vous présenter puisque peut-être que nos auditeurs ne vous connaissent pas. Alors je suis Philippe Châtel, je suis chef d'entreprise à Montluçon. Et j'ai créé le mouvement Tous Alliés pour l'Allier il y a environ deux ans. Donc l'objectif de Tous Alliés pour l'Allier, c'est de se faire entendre au niveau départemental, régional et national dans le cadre des élections législatives. Et ce que je souhaite, c'est avoir une voix bourbonnaise qui résonne à Paris. Donc d'où le fait d'être candidat aujourd'hui pour les législatives. Alors je vous disiez chef d'entreprise, vous êtes écrivain, éditeur. Voilà. Éditeur. Vous ne vous reconnaissiez pas dans les partis traditionnels, je dirais. C'est pour ça que vous avez vous-même créé votre propre structure. Alors les partis traditionnels, je les ai approchés il y a plus de deux ans pour voir ce qu'ils proposaient. parce que j'avais envie d'être conseiller régional. Et il y avait tellement de blocages, c'est comme un mur infranchissable. Il y a déjà tous les copains qui sont désignés, qui sont nommés. Il n'y a pas de place pour les nouveaux. Donc moi je me suis dit je porte un projet pour l'Allier, j'ai des idées. Et bien je vais le présenter devant les électeurs. Et puis ce sont eux qui vont décider et non pas les partis politiques qui vont décider qui seront les candidats ou pas. Oui. Mouvement que vous avez créé il y a combien de temps ? Deux ans. C'était avant les élections régionales. Ok. C'est la première fois que vous vous lancez dans une campagne comme celle-là ? Oui, comme beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui on est sur un renouvellement de la classe politique. Et je crois que ce qui compte avant tout, ce ne sont pas les partis, mais ce sont les hommes et les projets. Et d'ailleurs une élection législative, c'est la rencontre d'un homme et de la population du département. La circonscription où il est candidat. Vous parliez de renouvellement, je crois que c'est un petit peu le leitmotiv d'un certain nouveau président de la République. Vous n'êtes pas reconnu dans ce qu'il pouvait proposer ? Est-ce que par exemple la candidate sur la circonscription est novice en politique ? Emmanuel Macron, pour moi, je ne l'ai pas soutenu à la présidentielle, c'est un homme du système. Il ne fait pas de la nouvelle politique, il fait de la politique à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est la politique à l'ancienne ? C'est toujours pareil, les accords. Mais en même temps, je ne sais pas si on peut faire autrement en France. Parce que Macron va devoir former une majorité après le 18 juin, et ce sera forcément une majorité plurielle. Aujourd'hui, il a désigné un Premier ministre qui est Édouard Philippe, qui est issu des Républicains. Donc il a montré ses affinités avec la droite. On pourrait dire qu'il est un peu dans l'image de Giscard d'Estaing. Voilà, quelqu'un qui est un peu au centre, mais qui va travailler au centre-droit. C'est comme ça que je le perçois. Et en fait, moi je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus la République en marche, mais ce sont les Républicains en marche. Et que le candidat de la majorité présidentielle, ce n'est pas la jeune femme de Vichy qui vient ici pour faire campagne, mais c'est tout simplement Daniel Dugleri, qui est issu des Républicains, comme le Premier ministre Édouard Philippe. Oui. Vous avez pas mal de propositions que vous portez juste avant, déjà sur l'échiquier politique. Où est-ce que vous placeriez ? Alors on aime bien me situer à gauche parce que je milite pour le pouvoir d'achat. Oui, on va en parler dans un instant. Et en fait, moi je me situe plutôt comme un humaniste qui veut replacer l'humain au cœur du débat politique, parce que je trouve que c'est un peu oublié. C'est vrai qu'on nous parle de grandes causes internationales. On aime bien aller faire de l'humanitaire au fin fond du monde, mais moi je mets au défi toutes les associations humanitaires de France de venir dans l'Allier, dans la Creuse, et je les accompagne, je vais leur montrer ce que c'est la misère. Parce qu'elle existe en France, elle est discrète, elle est cachée, mais elle est très présente. Et notamment, je pourrais vous dire, dans les campagnes, mais aussi à Montluçon, où il y a des gens qui n'ont même pas des moyens de se chauffer ou de faire tous les repas quotidiens. Philippe Châtel, donc tous alliés pour l'Allier, c'est le nom d'autres mouvements. Vous vous présentez comme le candidat du pouvoir d'achat et de la relance économique dans l'Allier. Carrément. Oui. Alors, dites-nous en un petit peu plus. Alors, comment je veux relancer l'économie dans l'Allier ? En créant une technopole. On a déjà une base technologique assez forte, avec des entreprises comme Safran, et je pense qu'il y a une place réelle pour des start-up. Donc, ce que je souhaite, c'est mettre en place un fonds d'aide à la création d'entreprises de 200 millions d'euros, financés par l'État. Donc, il y aurait une agence locale. On mettrait donc un jury, qui serait constitué à la fois d'élus locaux et de personnalités du monde de l'entreprise, qui désigneraient, en fait, les entreprises candidates à une aide de 200 000 euros. Donc, cette aide sera assujettie à différentes conditions. Mais la première, ce serait d'abord de recruter trois personnes. Voilà. Trois salariés, plus le chef d'entreprise. Donc, on aurait quatre salariés. Mille entreprises, ça va faire 4000 emplois de créer. Et ça, j'y crois. Et j'espère gagner dès le premier tour le 11 juin, parce que je pense que c'est l'un des seuls à porter un vrai projet pour l'Allier. Et si ce n'était pas le cas, si au deuxième tour, je devais soutenir quelqu'un, je soutiendrai forcément quelqu'un qui va porter mon projet. Et c'est pour ça que j'invite les électeurs à voter pour moi massivement dès le 11 juin, parce que ça va donner une voix, une force, que le futur député sera obligé de porter également. Donc, création d'un technopole, vous nous dites, fondation également à Montluçon d'une université pour accueillir 3000 élèves. Comment un député peut se lancer ? Alors, les gens en y croyant, en ayant de l'ambition, parce que si on a un député qui n'a pas d'ambition, ce n'est pas la peine de se présenter. Et ensuite, si on crée une technopole, il nous faut une université. Qu'est-ce que c'est le principe de la réussite d'une Silicon Valley ? Vous avez, pour la réussite de Silicon Valley, vous avez à la fois des entreprises, une université et un pôle de recherche. Donc, les profs d'université travaillent également dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont deux casquettes. Ils sont impliqués dans la vie professionnelle, comme tout le monde, et ils enseignent. Donc, ce sont des enseignants qui ont une capacité beaucoup plus importante. Et à l'université, on peut avoir évidemment des laboratoires de recherche. Alors, c'est un projet, naturellement, qui ne va pas se mettre en place en quelques jours. Mais je pense que sur la durée du mandat du député, c'est possible d'y arriver. Et autre chose à propos de l'université, on manque de place dans les universités en France. Il va falloir créer de nouvelles universités. Et moi, je veux jouer la carte de Montluçon. Et notamment, on parle du transport, du TGV, qui reste qu'à Clermont-Ferrand. Il est clair que si on a une université à Montluçon, le TGV, c'est gagné. Il va quand même falloir que vous soyez vraiment accrocheur pour décrocher ça. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous parlez éventuellement d'installation d'une université à Montluçon. Mais vous savez que vous aurez des concurrents. Naturellement, il y a des concurrents. À l'Assemblée nationale, chacun joue pour son territoire, finalement. Naturellement, naturellement. Mais comme Montluçon est au centre de la France, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Et il faut y croire. Et de toute façon, je serai soutenu aussi par des élus locaux. Vous prenez par exemple Daniel Duclery. C'est quelqu'un qui, si vous lui dites qu'on va mettre une université à Montluçon, on va se battre plus haut. Je pense qu'il sera d'accord, forcément. Il faut aussi la réalisation concrète. Comme ça, ça paraît compliqué. De toute façon, on ne pourra rien faire sans le maire de Montluçon. Il est clair qu'il va falloir que le maire s'investisse aussi. Que ce soit Daniel Duclery ou pas, s'il est élu député, parce qu'il est aussi en Nice. Il faudra quelqu'un qui va porter aussi ce projet d'une université. Et l'université de Montluçon, évidemment, pour les jeunes, ce sera fantastique. Parce qu'on pourra les former sur place et créer des emplois. Vous proposez également des mesures fiscales, comme la suppression de la taxe foncière et des droits de succession. Pourquoi ? Et puis je vais surtout vous demander comment vous y parvenez, finalement. C'est une mesure fiscale, effectivement. Mais ce n'est pas un cadeau fiscal. Pourquoi ? Parce que si on supprime la taxe foncière, aujourd'hui, on va créer des quantités d'emplois en France. Dans l'immobilier, dans les agences immobilières, le notariat, dans le monde de la construction. Vous pensez qu'il y aura un retour sur investissement, entre guillemets ? Non, mais c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est figé à Montluçon. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec une agence immobilière il y a quelques jours. Il y a une maison à vendre aux alentours de 100 000 euros, 120 mètres carrés, à Montluçon, avec un joli terrain. Taxe foncière, 3 000 euros. La maison est invendable. Et elle ne sera pas vendue. Parce que quand les gens arrivent, vous prenez un jeune coup, parce que les gens qui achètent une maison à 100 000 euros ne sont pas des riches. Ce sont généralement des classes moyennes, voire modestes, qui vont s'endetter sur 20 ou 30 ans pour acheter leur maison. On ne peut pas leur dire, messieurs, dames, vous allez payer 250 euros par mois, en plus de votre crédit de taxe foncière, auquel s'ajoute la taxe d'habitation. Donc la suppression de la taxe foncière va libérer le marché immobilier. Et je pense que les transactions seront beaucoup plus fluides. Et qu'au final, l'État ne sera pas perdant. Parce que si on passe plus souvent devant le notaire, il y aura plus de frais de notaire. Alors qu'aujourd'hui, on a un marché immobilier qui ne bouge pas suffisamment. Et je suis aussi favorable, toujours pour relancer l'immobilier, à la suppression des plus-values, des droits de succession, et à une taxe d'habitation plafonnée à 800 euros par mois. À partir du moment où on gagne plus de 1500 euros par mois, parce que pour les revenus en dessous de 1500 euros, je pense que ce n'est même pas la peine de rêver. Les gens ne peuvent pas payer de taxe foncière sans se sacrifier. Vous proposez également le SMIC à 1500 euros net, mais c'est une proposition de Jean-Luc Mélenchon, ça ? Alors, c'est une proposition peut-être de Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Donc c'est ce qui fait qu'on me dit un peu de gauche, mais je me dis plutôt humaniste. Cette proposition, c'est sans augmentation de charges pour les entreprises. Aujourd'hui, un SMIC à 1500 euros, ça coûte 2700 euros à l'entreprise. Demain, avec mon système, ça ne coûtera plus que 1850 euros. C'est-à-dire qu'on n'aura que 350 euros de charges. Donc en réalité, pour les entreprises, ça va correspondre à une diminution de charges. Par contre, on parle beaucoup, aujourd'hui notamment, M. Macron, les Républicains parlent beaucoup de diminution de charges. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ça profite à tout le monde. On ne peut pas d'un côté favoriser les entreprises et dire aux salariés, on baisse les charges de vos entreprises, on augmente la compétitivité et les bénéfices des patrons, mais vous, en contrepartie, vous n'avez rien. Je pense qu'une bonne mesure, c'est celle qui profite à tous, et là, il faut que chacun soit gagnant. Il va falloir quand même, si vous voulez proposer ça, que vous convainquiez près de 300 autres députés pour que la loi puisse être adoptée à l'Assemblée nationale. Bien sûr, mais je mets au défi les députés devant la nation de refuser une loi qui va dans le bon sens et qui profite à tous. Il nous reste 30 secondes pour évoquer, évidemment, l'enjeu de ces législatives, c'est de, pourquoi pas, offrir ou pas d'ailleurs une majorité au président Emmanuel Macron. Est-ce que vous, si vous êtes élu, vous serez dans cette majorité présidentielle ? Moi, je suis quelqu'un de positif et de constructif. Si Édouard Philippe est non le président Macron, parce que c'est le Premier ministre qui défend les lois à l'Assemblée nationale, le président est en retrait, s'il propose des lois qui vont dans le bon sens, naturellement, je les voterai. Je n'ai aucun intérêt à ne pas les voter, ce serait ridicule. Mais si ça remet en question mes convictions, bon, j'émettrai certaines réserves et je dirai au gouvernement, et bien non, je pense que ce ne sont pas de bonnes mesures et que j'y suis pas favorable. Philippe Châtel, tous alliés pour l'allié, merci d'être passé à notre micro. Merci à vous. 8h55, l'interview est disponible en vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet également, www.rgfm.net. L'invité du jour, élection législative 2017. Femme d'affaires, à vos marques, prêtes, partez ! Le samedi 3 juin, c'est la grande braderie dans votre centre commercial Carrefour Saint-Jacques.